L'Office français de la biodiversité est un établissement public dédié à la préservation de la biodiversité. La biodiversité c'est l'ensemble du vivant, nous humains en faisons partie, nous en dépendons. Le problème c'est que la biodiversité va mal, tous les constats convergent, on parle d'effondrement de la biodiversité. Être efficace dans l'action c'est nouer une relation différente à la nature, renouer une relation différente à la nature. L'école dehors peut évidemment y contribuer. Et ça c'est pas une conviction, c'est le fruit de notre expérience. Parce que nous animons pour le compte du ministère de l'éducation nationale, pour celui de la transition écologique mais aussi pour celui des Outre-mer, le dispositif des aires éducatives. Les aires éducatives c'est un espace, un espace de forêt, de bois, un petit coin de campagne, le bord d'une rivière, une plage, choisie par les enfants de l'école, d'une classe, et qu'ils vont s'approprier. En y ayant des activités à la fois ludiques et de connaissance, ils vont sentir, ils vont toucher, ils vont apprendre à connaître cet espace. Et surtout, ils vont décider quoi faire pour le préserver et pour faire qu'il se porte mieux. C'est eux qui, parce qu'ils se sont appropriés le lieu, décident de ce qui est fait. Et donc on a un exemple de l'école dehors, on a un exemple d'école de la citoyenneté. C'est ça qu'on a envie de raconter lors du colloque international de la classe dehors. C'est pour ça qu'on soutient cet important événement et c'est pour ça qu'on sera très heureux d'y être.